Le médaillé de bronze au championnat du monde de l'athlétisme de Doha chez le président du FASO, Hugues Fabrice Azango, est reçu en audience par le chef de l'État Bukinabé, le champion mondial et Rockmar Christian Caboret, parle de l'avenir du sport à Bukinabé en général et de celui de l'athlétisme en particulier, Roger Cam, Jean Modeste Ouidraogo pour les précisions. Les portes de Kossiam s'ouvrent pour Hugues Fabrice Azango, médaillé de bronze au dernier championnat du monde d'athlétisme à Doha au Qatar. Au palais de Kossiam, le dit fils du pays a présenté la première médaille mondiale de Bukina en athlétisme au président du FASO. On est d'abord venu lui remercier pour tout ce qu'il a fait, justement contribuer à obtenir cette médaille, c'est-à-dire à travers la bourse que le ministère nous a accordée cette année. Son excellence a été très ravie de nous recevoir. Son excellence a témoigné de la fierté qu'il ressentait au nom de tout le peuple burkinabé. Entre félicitations et encouragements, les deux hommes ont également parlé de futur. Le futur proche, ce sont les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Je dirais que pour soutenir un athlète à un certain niveau, actuellement il y a la bourse que son excellence nous a accordée, mais justement son excellence a dit qu'il allait renforcer justement cet appui. Et pour l'année prochaine, nous aurons davantage de moyens pour préparer 2020. Hugues Fabrice Zango, véritable fierté nationale, offre à toute l'Afrique sa première médaille mondiale au triple saut après 36 ans de disette. Et Dieu merci sur le Burkina FASO, c'est Hugues Zango justement qui offre la joie à l'Afrique entière et à notre pays. Donc cette médaille-là vaut son pesant d'or. C'est donc pour cela que nous avons jugé utile qu'il vienne présenter la médaille à son excellence sur le président du FASO. Le président suit de très près l'évolution du sport burkinabé et des exploits que les athlètes réalisent. En attendant la réalisation des projets et le soutien continu des autorités, Kossiam déroule le tapis rouge à Hugues Fabrice Zango.